Musique Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un réel plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro. Nous sommes encore très contents que vous soyez là, que nous nous retrouvons. C'est toujours un plaisir après un petit moment où nous ne nous sommes pas à vie ou bien vous ne m'avez pas vu sur vos écrans. En tout cas, votre fidélité me pousse encore une fois de plus à renforcer, à redoubler les efforts afin que nous puissions développer notre sujet. Vous n'êtes pas sans le savoir que nous parlons ici des idées que nous mettons sur la table afin d'apporter le changement effectif dans la gestion, dans la politique, dans tout le secteur de notre pays. C'est ainsi que l'idée primaire que nous avons ici, c'est d'abord la rétrocession du pouvoir. Je crois que vous avez lu le titre et que nous avions intitulé ce magazine d'aujourd'hui, en disant que la démocratie et le progrès social, un idéal ou un fait. Et comment y arriver dans le projet de 145 territoires. La semaine passée, dans le mission live, nous avions parlé de beaucoup de choses sur l'armée. Comment est-ce que l'armée devrait être résolue, disons le problème actuel de l'armée. Comment est-ce que nous pouvions le résoudre sans que le Kinshasa ne puisse pas attirer beaucoup de choses. Et que nous avions pensé que la rétrocession du pouvoir, nous en avions parlé. La rétrocession du pouvoir au niveau de la base va nous éviter à ce que le pays soit capturé par la communauté internationale ou bien des malfrats. Qui pourront imposer un rythme total à une certaine désintégration, à un certain dysfonctionnement et la perte même de l'autorité de l'État à tous les niveaux. Dans le ministère, dans les provinces, dans les localités, tout ça. Le pouvoir est où finalement ? Voilà un peu le sujet dans lequel nous allons nager aujourd'hui. Ça sera bien sûr un peu plus bref parce que nous sommes en contact pro-live. Nous allons justement vous brosser. Et puis, je vous avais dit que ces émissions ici que nous faisons midweek, nous les préparons, nous les développons au niveau du Facebook. Lorsque nous avons un temps un peu plus long, nous revenons à ces émissions pour les expliquer. C'est pour cela, abonnez-vous et prenez rendez-vous chaque samedi à ce que nous puissions parler effectivement de ces émissions à loin et à large. Comme ça, vous allez comprendre. Si vous n'êtes pas abonné, il sera difficile lorsque nous allons parler de la rétrocession du pouvoir. Vous serez un peu à côté parce que vous ne sauriez pas exactement ce que nous avions parlé précédemment. C'est pour cela que nous vous encourageons de vous abonner massivement. Prenez un peu de temps. Abonnez-vous, mettez votre e-mail adresse, cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez avertis lorsque nous mettons d'autres vidéos, de nouvelles vidéos. Alors, nous allons parler de ça, la démocratie et le progrès social. Est-ce un idéal ou un fait ? Comment y arriver avec le projet des 145 territoires ? Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com Tanganyika, une école incendieuse par des inconnus à Congolo. Maniema, décédant détenu de la prison centrale de Kindou. Et puis, Irène Samboa s'active pour la mise en œuvre des recommandations de la première table ronde nationale sur le parasport. On va sur Actualité.cd. RDC, les exploitations totales de l'or au premier semestre 2022 sont évaluées à la hauteur de 62.762.354.000 USD, soit une baisse de 18,74% par rapport à 2021. Kabound, début des audiences ce 5 septembre à la cour de cassation. Congo profond, conflit communautaire. Tekeyaka à Maindombe, les laboratoires obscurs verts, ramèner le feu à la porte de Kinshasa. Et puis, Ituri, l'hôpital général de Loloa ferme ses portes suite à l'insécurité. On va sur 7, sur 7. Gratuité de l'enseignement. Le nombre des écoles prises en charge par l'État passe de 41.000 à 65.000. Ça, c'est le ministère de l'École de l'Épesté qui en parle. Et puis, RDC Insécurité dans l'Est, l'ancien président nigérien, Obo Sanjo, propose un plan de sortie à la crise à Félix Tshisekedi. On va terminer par Radio Okapi. Kinshasa, le gouverneur appelle à la protection de l'usine de traitement d'eau de Lemba Oumbu, inaugurée par le président fondateur, le président Tshisekedi. Je veux dire, et puis, Fidel Uyumba Loumea, les souvenirs des traites négrières ne sont pas bons. Deux mois après son inauguration, le marché central de Loubero reste inoccupé. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, quand nous disons la démocratie et le progrès social comme un mot de gestion, quelle est la gestion que nous avons actuellement ? Et nous allons d'abord vous montrer ce qui est et ce qui n'est pas. La démocratie et le progrès social, je ne suis pas ici dans la définition de terme. Nous devons faire à ce que le progrès social vienne par cette démocratie pour que tout Congolais puisse se sentir qu'il est en train d'évoluer dans son domaine particulier, que ce soit un chauffeur, que ce soit un agriculteur, et qu'il se retrouve dans ce qu'il fait. et que cette politique, de cette politique qui est imposée de la démocratie, donne la voie à tout citoyen, à tout Congolais, à ce qu'il puisse se retrouver et qu'il puisse être assuré de manger, il est assuré de sa nourriture, il peut avoir de l'eau, ses soins médicaux sont pris en charge et tout ça. Donc ça c'est un système d'une gestion de l'État, c'est l'État que nous parlons ici, nous parlons de l'État aujourd'hui. Est-ce qu'il y a démocratie ? Est-ce qu'il y a progrès social ? Nous constatons qu'il y a beaucoup déjà les loquistes qui passent à justifier tout ce qu'on est en train de faire, non ? Le ministère des Affaires extérieures a fait des miracles, c'est l'IGF qui fait bien et tout ça. Nous nous sommes dit, tout ça, ça ne diffère pas de ce qui a été fait pendant la Deuxième République, pendant la Troisième République. Donc, que nous continuons en Sybire, ça ne diffère pas. Nous sommes tout simplement en train de constater que le pouvoir est toujours à Kinshasa et même ce pouvoir-là qui est à Kinshasa est en désordre. On ne sait pas orienter où est-ce que nous devons nous organiser. On ne respecte pas justement cette constitution. La constitution nous disait qu'il fallait faire une certaine décentralisation. La décentralisation, c'est-à-dire qu'on devrait en principe rétrocéder le pouvoir petit à petit aux provinces et tout ça. Mais nous sommes en train justement de constater qu'il n'y a que cette caste de personnes ou bien ce groupe de personnes qui capturent le pays et ils vous disent que non, ils sont en train de faire bien les choses. Ils vont vous proclamer en disant que non, c'est moi qui va faire ceci, tout ça. Nous sommes concentrés à un seul homme qui doit diriger, dont sa parole devient finalement la loi. C'est lui qui dirige le pays. A lui, tout est la gloire. Bien que cette institution présidente de la République soit glorifiée, mais vous allez voir que ce sont les hommes qui sont glorifiés. Partout, ce sont les hommes. Un qui est nommé, je ne sais pas à quel ministère, on ne voit que lui, on ne voit plus le département. L'autorité de l'État n'existe plus, l'autorité est dans les hommes. Et c'est ça que nous sommes en train de nous enlisser justement. Or, en continuant sur ce frein-là, nous sommes en train d'aller, comme les Anglais disent, nous nous bitons au mur pour le développement et le progrès social. Est-ce que nous sommes en train de développer le pays en promouvoir, lorsqu'on veut promouvoir un homme, lorsqu'on veut promouvoir, je ne sais pas, l'orat de cet homme-là en disant que c'est celui qui est l'homme, c'est celui qui est le champion, c'est celui qui est le Moïse et tout ça. C'est comme si cet homme-là, nous ne faisons que travailler pour lui, c'est lui le patron et tout ça. Or, cet homme-là doit être un serviteur. Vous allez voir que ce sont eux qui s'habillent bien, que ce sont eux qui font beaucoup d'argent et ils nous mentent tous les jours en disant que non, nous allons faire des Congolais les millionnaires. Est-ce que le système actuel fait vraiment promotion aux Congolais d'être des millionnaires ? Tous ces changements que nous pouvons opérer dans ce système ici, est-ce que va-t-il encore redorer notre blason terni d'un pays corrompu, d'un pays où il y a des malversations financières tous les jours ? Est-ce que l'État est rétabli dans ses droits ? Vous allez constater une chose, mes chers amis. Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, on ne redynamise pas, on ne fait pas attention à la redynamisation de l'État. L'autorité de l'État n'est pas rétablie. C'est comme si on met l'État à côté et on se dit, nous, nous allons, moi je vais vous amener à un nouveau Congo par mes œuvres. Il prend l'argent, il met ça dans sa poche, il commence à travailler ça. C'est comme ça que vous allez voir, il y a quelqu'un qui va faire, nous allons créer par exemple le service national. Le service national va prendre le projet du ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture est laissé à côté. Nous allons prendre, par exemple, il y a des projets de route, nous signons des contrats avec des Chinois, tout ça. C'est la présidence qui dirige et c'est la présidence ou bien le gouvernement actuel qui fait tout en laissant même la structure de l'État, on la met à côté. Alors, quelle est la différence ? Dans le temps de Kabila, il y a eu des compagnies ou bien des créations même, des ports privés. Et l'ONATRA a été délaissé à côté. Le changement que nous prenons ici, le changement que nous voulons ici, c'est de rétablir l'autorité de l'État. Il faudrait que le gouvernement puisse travailler avec l'État. Il faudrait redynamiser l'État. Parce que lorsque vous créez par exemple l'OIM, prenons l'exemple, ce qu'on dit, les services d'identification nationale. Ce service-là, ça devient un autre service qui devrait en principe être dans le ministère de l'Intérieur. Ce service-là, on va le financer avec beaucoup d'argent. Pourtant que c'est cet argent-là qu'on pouvait redynamiser le ministère de l'Intérieur qui pourra faire ce travail-là normalement. Et les agents sont là. Mais on va dire que non, ça c'est, on va créer un nouveau ministère. On va créer même la CENI. Et le travail-là qui devrait être fait par le ministère de l'Intérieur, non. Pourquoi ? Parce qu'on pense que la présidence, c'est tout. Nous devons supporter la présidence au lieu de supporter que l'État soit reconstruite. Et c'est ça qui a fait à ce que nous sommes à côté de la plaque. C'est ça que nous nous sommes dit. Est-ce qu'avec ça, nous aurons-t-il ? Et je vous dis, cette histoire-là des termes de démocratie, quoi que ce soit, ça ne vient que dans cet environnement politique où tout est politisé. où la politique a tout pris. Et ce sont les politiciens qui font à ce qu'ils vont prendre tout l'argent leur appartient. Le pays appartient à celui qui dirige. C'est ce terme-là de démocratie. Mais sinon, si par exemple, nous, nous pouvons nous focaliser sur la redynamisation de l'État et que l'État puisse faire vraiment son travail et qu'il y ait chaque personne qui est capable là où il faut. Je ne crois pas que cet esprit de politique qui nous retarde, qui nous divise, qui nous met à courir derrière le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, c'est ça justement qui nous tue. Moi, je pense que la politique ne devrait être qu'à un certain niveau où il y a le professionnel qui devrait assurer, par exemple, ce qui doit être fait dans le ministère et tout ça. Mais tout a été politisé. Même les emplois les plus élémentaires ou les techniciens, tout est politisé. Si vous n'êtes pas politique, vous ne pouvez pas avoir un emploi quelque part. Et si vous êtes placé là-bas, vous ne travaillez que pour celui qui vous a placé là-bas. Voilà un peu le système que nous avons aujourd'hui et que nous nous sommes dit. Comment est-ce que le projet des 145 territoires pourra contrôler tout ça ? Alors, ça, ceci va m'amener à répondre à une question, justement, en vous développant aussi. Comment est-ce que nous nous sommes dit ? Comment est-ce que nous devons y arriver avec le projet 145 territoires ? À rétablir l'ordre, à rétablir l'autorité de l'État, à rétrocéder le pouvoir, justement, au niveau de la base. Pour que la base puisse commencer à se retrouver. Pour que la base puisse être en mesure de contrôler, en mesure de se prendre en charge. Entre parenthèses, d'abord, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je suivais une émission d'un journaliste que vous connaissez très bien, qui parlait des ministères des Affaires, ce n'est pas le commerce extérieur, où on a supprimé pratiquement les taxes en disant que non, les douanes sont chères, tout ça. Je me suis posé la question. Quand on prend ces mesures-là, n'est-ce pas que ce sont des mesures populistes ? Sommes-nous capables de travailler et de faire beaucoup d'argent ? Et nous sommes toujours penchés aux termes d'importation des produits, même vivriers, les plus vitals que nous pouvons cultiver aujourd'hui. Nous, nous vivons ici en Afrique du Sud. Et moi, je suis témoin pour les histoires d'importation. L'importation, par exemple, de véhicules, ici, vous coûte excessivement cher. Pourquoi ? Parce qu'on veut développer la production locale. En fait, ça, c'est un marché. Mais si aujourd'hui, nous pouvons nous ouvrir comme ça, et que nous n'avons pas de production locale, c'est très, très dangereux parce que nous serons assujettis à tous ces pays à l'extérieur. Et moi, je pensais que si on peut augmenter la douane chez nous, ça devrait encourager les opérateurs économiques à travailler dans l'interne pour que nous puissions augmenter notre production. Et c'est ça que nous nous sommes dit. Ça devrait nous pousser à plus travailler en interne pour que nous ne soyons plus dépendants. Et quand vous regardez, par exemple, les États comme la Malaisie, le Singapour et tous ces États-là qui se sont développés, même la Chine, la Chine a fait un effort à ce qu'ils puissent se nourrir d'abord avant qu'ils ne puissent dépendre de l'extérieur. Oui, la Chine importe aussi. Mais il faut voir comment est-ce que la Chine importe. Il faut voir comment est-ce que les taxes douanières pour l'importation coûtent. Et ça ramène beaucoup d'argent à l'État. Quand l'argent est beaucoup dans les banques où l'État a beaucoup d'argent, ils réalisent maintenant les projets communautaires, les routes et tout ça. Ils font des merveilles. Et c'est par là que nous avons commencé. Mais nous constatons ici chez nous que nous nous penchons beaucoup plus sur l'extérieur en disant que nous allons exporter, nous allons exporter. Nous nous ouvrons, nous sommes un marché pour les autres. Finalement, qu'est-ce que notre État gagne dans toutes ces histoires-là ? Si nous disons que non, nous devons absolument faire des millionnaires, des Congolais. Est-ce que l'État congolais doit être pauvre plus que les personnes ? Est-ce que ce sont les personnes-là qui devront construire les routes ? C'est l'État, en principe, les grands travaux de l'État devront être financés par l'argent qui est à l'interne. Mais si nous coupons l'approvisionnement, c'est comme ça que nous nous sommes dit, même la gratuité de l'enseignement, même la gratuité pour les maternités, c'est d'arracher des revenus à l'État. En tout cas, ça c'est un autre sujet pour lequel nous reviendrons un peu plus tard. Mais nous fermons la parenthèse. Alors, nous nous sommes dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions... Sous-titrage ST' 501 Comment est-ce que le progrès social pourra venir absolument dans le projet de 145 territoires ? Je vous dis ici, le projet de 145 territoires, pour répondre à beaucoup de questions qui m'ont été posées sur ce sujet, sur l'autonomie de gestion de ces territoires-là. Le comble, ce n'est pas que ces territoires-là seront autonomes. Ces territoires-là ne seront pas autonomes. Mais la gestion de ces territoires-là, il faudrait que nous puissions les rendre autonomes, afin qu'il puisse y avoir, au niveau des territoires, des contrôles, des fiscalités, des contrôles même. Que les juges puissent être capables de juger les gens au niveau des territoires, pour que les gens qui devront... Donc, aller à l'encontre de la loi, pour qu'ils puissent subir les conséquences, pour qu'ils puissent être jugés au niveau des territoires. Parce qu'à ce moment-là, ce sera des exemples que nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la loi. Je suis en train d'être regardé par mes confrères. Et c'est là où nous nous sommes dit que, dans les territoires, nous serons avec, disons, un gouvernement restreint dans les territoires. Et nous aurons, par exemple, nous saurons combien nous avons... C'est très simple, mes chers amis, que nous puissions nous embrouiller dans l'ensemble du territoire, en se disant, l'ensemble de notre pays, nous ne sommes même pas capables de récupérer Bounagana avec l'armée que nous avons. Nous ne sommes pas capables de former une armée. Mais au niveau des territoires, si la sécurité déjà est maintenue au niveau des territoires, pourquoi je dis ça ? Parce qu'au niveau où nous sommes actuellement, beaucoup, en tout cas le gouvernement central, nous avons perdu vraiment confiance à tout ça. Si ce n'est que le gouvernement central, qui va assurer la sécurité de Béliou, quoi que ce soit, ça ne marche plus. Le gouvernement central est débordé. C'est ainsi que nous nous sommes dit, il faudrait que nous repensions vraiment la manière de gérer notre pays, d'une autre façon, afin que nous puissions rétrocéder le pouvoir et que le pouvoir, au niveau de la base, puisse être géré par le peuple à la base. C'est là où nous aurons des projets communautaires, parce que nous serons capables de nous dire, nous sommes capables de produire autant. Et autant, nous devons maintenant investir. Et nous sommes capables de contrôler, par exemple, l'importation du cycle. Comment est-ce que nous pouvons couper l'importation du cycle pour essayer un peu de favoriser la compagnie ciclière ? Qui est là ? Qui va employer les gens ? Qui va faire tout ça ? Et puis, c'est très simple. Et je crois que même les Arabes, même les Chinois, même les Malaisiens, ils ont d'abord compris que le pouvoir était dans la population. Ils étaient eux-mêmes les producteurs de leurs richesses. La Chine avait compris qu'elle était le producteur de leurs richesses. Nous devons savoir nous gérer d'abord nous-mêmes avant que nous puissions compter à l'extérieur. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de savoir combien nous sommes. Et c'est ça qui nous fait défaut. C'est ça qui est vraiment le mal le plus profond en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas capables de nous compter nous-mêmes. Et c'est là parce que c'est pour manque d'argent. Mais c'est manque de volonté politique. Les gens veulent rester dans cet ambroglio. Et puis, comme nous sommes aliénés à se dire que nous devons nous enrichir, et les politiciens sont les premiers à se dire que nous allons profiter de cette histoire ici. Parce qu'il n'y a personne qui a l'autorité sur l'autre. Même le président de la République, on est en train peut-être de lui occuper certaines choses que lui-même ne connaît pas. Pourquoi ? Parce que ce désordre existe et que nous sommes prêts à l'entretenir. Et je vous dis, ce qui veut encore venir pour être le président de la République, beaucoup d'entre nous n'avons pas encore saisi cette volonté-là de changer les choses au niveau de la base pour redonner l'autorité à l'État. La présidence de la République n'a plus d'autorité. Il n'a pas d'autorité. La présidence de la République n'a pas d'autorité. Mais nous sommes en train de pousser comme une voiture qui n'a plus de pneus ou bien les pneus sont déjà troués ou quoi que ce soit. Ça ne roule pas, mes chers amis. Et nous devons nous réveiller. Nous devons nous prendre vraiment conscience en disant il faudrait que nous puissions nous poser la question est-ce que les élections qui viennent en 2023, quel est le problème qu'elle va résoudre n'allons-nous pas encore nous enlisser dans la même situation et que tout le monde viendra on va commencer à poursuivre les autres. Vous, vous aviez volé l'argent de RAM. Vous aviez volé ceci, vous aviez... Et on va passer le temps à s'embrouiller inutilement. C'est comme cela que nous nous sommes dit au début. La seule solution pour ce pays si nous voulons vraiment c'est que ce pays puisse connaître vraiment le changement le plus radical possible c'est de changer la constitution. Nous embarquer dans ce chemin-là d'échanger la constitution envie de redonner le pouvoir au peuple. Et c'est là même que je dis la gestion même du pays c'est là que je me dis la démocratie et le progrès social au niveau de la base. C'est-à-dire que ça aura son sens. Le sens de cette démocratie et de progrès social aura un sens lorsque nous rétrocéderons le pouvoir à la base lorsque le peuple congolais se prendra en charge lorsque le peuple congolais au niveau des territoires pourra être en mesure de contrôler le gouvernement territorial lorsque nous aurons des audits qui viendront des provinces pour contrôler le gouvernement territorial lorsque nous aurons des audits au niveau national qui pourraient aller par exemple en rescousse d'un territoire qui ne se pas contrôle ou bien qu'il n'y a pas de problème. Comme ça nous avons les étages de sécurité de l'État. C'est ça le problème le plus crucial que nous avons aujourd'hui. S'il y a un problème au ministère des Affaires étrangères on recourt directement ou au président de la République. S'il y a un problème en province on recourt ou on dit qu'il faudrait que le président de la République intervienne personnellement. Même s'il y a un pont qui est cassé. On dit tout c'est le président de la République. Il est grand temps mes chers amis de changer cette constitution parce qu'elle ne nous fait pas avancer. Nous ne sommes qu'en train de tourner en rond. Et tout ça nous nous pensons que le projet des 145 territoires tel que nous nous l'avons conçu ne pourra être applicable si nous nous embarquons des gens. Nous donnons l'idée de nous dire il faut un nouveau Congo. Il faut que nous passions à un nouveau Congo. La 4ème République comme les autres sont en train de l'appeler. Il y a un certain moment ils ont compris mais il y a aussi les détracteurs qui sont venus encore. cette idée-là on a vu que le président de la République a changé d'idée et tout ça. Le problème de Bounagana le problème de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo ne terminera pas avec la guerre. Ça se terminera lorsqu'on va rétrocéder le pouvoir par l'identification de la population. C'est pour cela que nous nous sommes dit il est encore grand temps que nous prenons conscience que cette année de 2023 dans laquelle nous allons entrer que ce soit une année où nous allons préparer une quatrième république. Je sais que la rentrée parlementaire va être là mais moi encore une fois de plus ici je demande au président de la République d'annoncer cette quatrième république en disant nous pouvons tout faire. Les lois que nous créons ne sont pas applicables. Pourquoi ? Parce que le système qui est mis en place ne permet pas que cette loi-là ne soit applicable. Imagine toi par exemple quelqu'un qu'on a libéré qu'on a dit qu'on a dit qu'on devra le mettre en résidence surveillée. Pour que cette mesure-là puisse être exécutée aujourd'hui nous allons commencer la deuxième semaine. Quelle lourdeur dans l'administration que nous avons. Notre pays connaît des histoires tandis que quand vous regardez par exemple la mesure de fermeture des frontières des États-Unis avec le Mexique il n'a suffit que le président dise que non c'est fini et le soir même les gens ont commencé à faire cette histoire-là a été exécutée. Dès que c'est signé ça doit être exécuté mais pourquoi chez nous ça ne peut pas se faire ? Le mézire qu'on est en train de dire que non la douane tout ça on va éliminer toutes ces taxes des douanières on va les éliminer mais ça va nous prendre plus de il n'en est plus de six mois même le président dise que il pourra partir sans que ces mesures-là ne puissent être appliquées. C'est cette lourdeur-là que nous devons combattre et nous devons faire pour que nous puissions changer. Ça ne changera pas parce que ça ne changera pas d'un seul coup comme ça parce que justement cette lourdeur les gens beaucoup de gens en profitent. La seule chose que nous devons savoir aujourd'hui c'est d'annoncer la 4ème République pour annoncer les changements le plus profond dans tout ce que nous faisons. Voilà mes chers amis aujourd'hui nous allons nous arrêter là en espérant que vous aviez appris quelque chose et que ces émissions que nous continuons à faire c'est que nous sommes toujours en train de renforcer cette idée-là de rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Si vous avez des commentaires n'hésitez pas laissez souvent un petit commentaire parce que ce sont ces commentaires-là qui me permettent d'évaluer. Ça me permet aussi de faire un statistic... un... un... de voir comment où est-ce que je peux orienter la discussion ou éclairer votre opinion sur toutes les questions. Si vous m'appelez encore c'est beaucoup très mieux parce que mon téléphone est ouvert vous pouvez m'appeler on continue la conversation et je sais que s'il y a 3, 4, 5 personnes qui comprennent là je suis satisfait j'aurais bien fait mon travail. Comme je vous dis nous ne sommes pas un média avec des milliers des milliers de gens parce que je sais que parmi les milliers des milliers des gens il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Mais vous qui avez suivi vous les peu de personnes qui comprenez qui ont suivi qui ont décidé de s'abonner sur cette chaîne je sais que vous êtes vraiment cette élite dont la République démocratique de Congo a besoin. Et si vous êtes là pour la première fois et que vous aviez aimé vraiment laissez-nous un commentaire laissez un j'aime cela va sécuriser notre émission et puis surtout augmenter l'audience disons la visibilité de nos vidéos. C'est pour cela que je vous demande de vous abonner et puis de partager les émissions que vous regardez. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien au revoir. Sous-titrage ST' 501